Bonjour, je suis Anthony de Tony Marine, une société familiale. Nous avons l'importation de grandes bottes en France. Nous distribuons en France via un réseau assez complet. Nous allons vous parler du D600, de la nouvelle gamme du D600 Drive. Là, nous avons des petites plateformes intégrées sur le bateau, avec un espace assez plat pour pouvoir monter sur le bateau. On a un espace assez intéressant de bas-bord-tribord avec des grands coffres assez profonds pour ranger tout ce qui est armement de sécurité et les coussins du bateau. On arrive sur l'arrière du bateau avec une belle petite banquette. C'est espace à l'arrière pour trois personnes, toujours pareil avec des petits coffres. coffres de rangement, coffres à batterie. Il existe sur la version, en option, un système de bain de soleil arrière qui est assez agréable, c'est-à-dire qu'on peut s'appeler sur ce qui fait un carré arrière. Pour avoir un papier qui s'enlève, on peut pouvoir aussi faire deux petites méridiennes de chaque côté. Au poste de pilotage, où on a une version leaning post, on appuie arrière pour avoir une navigation assez debout. Et on a une nouvelle version, une version banquette, c'est-à-dire qu'on va rabattre comme ça notre système. Et on pourra naviguer assis, protégé, derrière le paroisse. On l'équipe avec un sondeur GPS de 7 pouces, direction hydraulique. Vous avez vu que j'ai assez d'espace pour aller sur les côtés, sur un cimètre, donc c'est assez sympa. Avec des... Avec une finition de main courante assez costaud, on pourra ajouter une version option T-top. On a un T-top qu'on vous montrera sur notre vidéo. Ici, nous avons un bain de soleil, amovible, donc pour deux personnes, avec des poignées ou inox ou... qui sont collées sur le boudin, qui nous permet d'être en navigation en toute sécurité. Et après, nous arrivons avec un petit davier pour débrouiller du bateau et une petite baille à mouillage qu'on peut voir à l'avant. Pour pouvoir mettre le mouillage qu'on a actuellement ici. Donc on a plusieurs coussins avec deux panneaux pour enlever le bain de soleil. Alors là, sur les coffres arrières, en fait, on a tous les coussins qui sont amovibles qu'on peut ranger à l'arrière sur le bas bord, tribord. Ici, nous avons une arche qui fait office de main de ski, qui donne un look au bateau plus automatiquement, donc de la hauteur pour faire du wakeboard ou du ski nautique, ça, c'est assez agréable. Et après, on a ces dossiers-là qui sont amovibles, ça, c'est assez agréable. C'est-à-dire qu'au lieu d'enjamber, on est tout à plat. Donc ça, on va pouvoir aller directement, se baigner directement. On a quel moteur ? Donc là, on l'a équipé avec un 150 chevaux Honda dernière génération. Tâche d'eau, douche. On a un réservoir de 40 litres pour une douchette. C'est assez agréable dans l'arrière du bateau, pour pas enlever la place des rangements, accessoires, armements de sécurité du bateau. Donc là, nous avons pour monter dans le bateau une échelle, trois marches, avec une poignée qui va nous permettre de monter facilement dans le bateau. C'est un bateau où on peut avoir trois versions. On a la version drive luxe, avec donc la banquette qui est amovible. On a une autre version avec deux sièges jockeys et une autre version tout dépouillé pour les plongeurs, baladant en famille, avec plusieurs consoles jockeys, sièges jockeys, pardon. Pour un bateau est homologué à neuf personnes. Vous savez s'ils ont prévu des versions ? Alors on a un 9,50 mètres qui est arrivé en version bateau de balade et plongé. Et on attend, après la situation actuelle en ukraine, un 9,50 mètres Golden Line qui va arriver. Voilà, donc plutôt famille, avec un grand carré, un aménagement intérieur, pas d'envers dedans. Voilà. Merci. Merci à vous.